Bonjour et bienvenue aux idées trading turbo proposées par notre partenaire trading central Aujourd'hui, jeudi 18 mars 2021, l'alerte concerne l'indice allemand, le DAX30, dans le cadre d'une stratégie haussière Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications afin d'être prévenu lors de la publication de prochaines vidéos Allez, on passe tout de suite à l'idée trading qui vient de vous être envoyée Alors, regardons le détail Donc, Germany30 pour le DAX30 Donc, l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum La stratégie, bien sûr, longue, puisque nous sommes dans le cadre d'une stratégie haussière La barrière de désactivation retenue par trading central 13 651.85, c'est ce que nous irons juste après chercher sur la plateforme Dans le détail, le point pivot retenu par trading central 14 400 points, donc billets haussiers au-dessus de ce niveau La préférence, donc position acheteuse, avec des cibles à 14 800, puis 15 000 en extension Bien sûr, gardez en tête le scénario alternatif en cas de retournement du marché et donc d'invalidation de ce scénario En cas sûr des 4 400, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 14 240 points Puis 14 130 en ligne de mire Du côté de l'analyse graphique, le RSI est haussier et milite pour une poursuite de la progression Le gap de cassure en dépassement de la résistance horizontale à 14 600 points Permet donc de valider le support à 14 400 points C'est ce que l'on voit en effet ici sur le graphique Ici en bas vous avez le RSI Le niveau de support, le niveau pardon, qui a été retenu ici Le niveau pivot de 14 400 points Et nous allons donc passer sur la plateforme de négociation Et donc ouvrir une position directement sur notre turbo Alors je vais donc cliquer en haut à gauche Sur un 10 Je vais ensuite aller cliquer sur Allemagne 30 Pour prendre donc le DAX Et nous allons ouvrir la liste des turbos en allant ici sur long Je vous remets d'ailleurs juste au-dessus de moi le détail de l'alerte Donc je vais rezoomer sur cette alerte ici Donc la barrière de désactivation choisie était de 13 651.85 Regardons tout de suite dans la liste Le turbo est ici 13 651.85 C'est un turbo avec un effet de levier 13 Je vous rappelle bien sûr Si vous souhaitez suivre cette proposition de trading central Vous avez également la possibilité de choisir un turbo Avec une barrière de désactivation Qui est plus proche du prix actuel En revanche bien sûr l'effet de levier lui sera beaucoup plus important Et à l'inverse vous avez la possibilité de choisir dans la liste Une barrière de désactivation plus éloignée Avec cette fois-ci un effet de levier moins important Allez revenons sur le turbo qui nous a été proposé Celui avec une barrière de désactivation à 13 651.85 Donc je clique sur celui-ci Vous voyez d'ailleurs que nous avons ici graphiquement la représentation Du niveau de knockout Donc du niveau de barrière de désactivation par rapport au cours actuel du marché Actuellement le DAX est à 14 734 points La barrière de désactivation donc 14 651 Et le point pivot qui nous était donné Donc 14 400 Vous voyez le point pivot situé à peu près ici Donc les cours sont bien au-dessus de ce pivot Nous allons donc ouvrir une position au marché Donc le prix du turbo ici est de un petit peu plus de 11 euros Je vais ouvrir une position au marché Donc je clique ici sur marché Nous allons adapter bien sûr la taille de notre position Par rapport à la taille de notre portefeuille Je vais donc simplement modifier le nombre de turbo Je vais prendre une position sur 100 turbo Voilà Bien sûr faites attention lorsque vous prenez une position N'oubliez pas d'adapter la taille de votre position Par rapport à la taille globale de votre portefeuille Vous voyez ici nous avons un solde espèce disponible 9 931 euros Nous allons placer une position Ouvrir une position pour un petit peu plus de 1100 euros Je clique sur aperçu de l'ordre Et je fais placer un ordre Ma position est ouverte Vous voyez mon ordre a été exécuté à 11 37 9 Pour la retrouver bien sûr je vais dans position Alors nous avions précédemment ouvert une position sur un autre turbo Turbo donc sur le foot 600 On retrouve ici notre position sur l'Allemagne 30 Le DAX Donc ouverture de 100 turbo Au prix de 11 37 9 Vous avez bien sûr le prix qui évolue en temps réel Avec le gain ou la plus-value Actuellement donc potentiel Nous allons cliquer ici sur vente Pour placer un ordre de vente sur ce turbo Par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central Alors dans l'alerte Reprenons ce qui nous a été donné Donc le point pivot 14400 La première cible 14800 Et la deuxième cible 15000 points Vous voyez que si je reprends ici le graphique L'objectif se situe ici sur le niveau de 14800 Nous allons donc placer un ordre limité de vente sur notre turbo Par rapport à ce niveau Alors je vais simplement ici cliquer sur ordre limité C'est à dire nous allons vendre à partir du niveau que nous allons déterminer Et nous allons le déterminer par rapport avec un outil Qu'on appelle ici le pricer Donc vous cliquez dessus Il vous suffit simplement de renseigner le niveau du sous-jacent Donc nous allons ici indiquer 14800 points Qui est donc le niveau qui nous est recommandé par Trading Central Vous voyez que ça me calcule automatiquement une estimation du prix de mon turbo C'est à dire mon turbo vaudra 12051 Si nous venons donc toucher les 14800 Je vais donc copier ce niveau directement sur le ticket Vous voyez que vous avez également le gain ou la perte potentielle Qui est calculé par rapport à ce niveau que l'on vient de déterminer Donc là si je vends mon turbo par rapport à la position bien sûr que j'ai prise de 100 turbo Et bien le gain réalisé sera donc de 67,20 euros Je clique sur aperçu de l'ordre Je fais donc placer un ordre Mon ordre est donc reçu et placé Vous pouvez le retrouver ici dans les ordres différés Oui c'est ce qu'on retrouve ici Notre niveau est placé donc à 12051 Il n'y a plus donc qu'à attendre Bien sûr en cas de retournement du marché Ou si vous souhaitez changer Si vous avez changé d'avis sur la position Vous pourrez très bien supprimer ici votre ordre limité Éventuellement changer le niveau Tout simplement donc supprimer l'ordre Et refermer la position directement au marché Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour Concernant donc la stratégie haussière sur le DAX30 Je rappelle que vous avez la possibilité bien sûr de vous abonner aux alertes de trading turbo Donc directement sur le site IG Ces alertes bien sûr sont gratuites N'hésitez pas également à laisser des commentaires sous cette vidéo Commentaire auquel je pourrais bien sûr y répondre Petite précision On me pose souvent la question concernant les stops sur les turbos Puisqu'en effet vous avez un scénario alternatif L'info c'est que les stops seront prochainement disponibles Sur la plateforme de négociation donc IG pour la partie turbo Ce sera également l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo Eh bien écoutez quant à moi Je vous souhaite une excellente journée De bons trades Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle recommandation turbo Sous-titrage Société Radio-Canada